Musique Nathalie Bondil, bienvenue sur Avenue.ca. Alors on se trouve au cœur de l'exposition Métamorphose dans le secret de l'atelier de Rodin. C'est présenté jusqu'au 18 octobre 2015 au Musée des Beaux-Arts de Montréal. J'imagine que c'était un projet que vous caressiez depuis longtemps d'avoir cette expo ici même. Ah oui, oui, de présenter Rodin, c'est un rêve de toujours. C'est une passion que je porte très personnellement et je dois dire que pour moi c'est un projet qui signifie énormément pour plusieurs raisons. Je suis très 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 heureuse parce que cette exposition-là présente des œuvres qui sont extrêmement importantes. Et pour la première fois d'ailleurs, certains des chefs-d'œuvre sont présentés en Amérique. Et grâce à la générosité du Musée Rodin, grâce à l'amitié de sa directrice qui était ma professeure quand j'étais jeune étudiante. Chouette. Quel est l'impact, la place de la sculpture et de Rodin dans la vie culturelle actuelle? Ah, bonne question. Rodin continue à inspirer énormément les créateurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une installation de Ada Dana, le photographe que vous connaissez bien, avec Denis Arcand, le cinéaste. Une œuvre à quatre mains que nous révélons, faite en collaboration avec le Centre culturel canadien à Paris. Et qui sera présentée ensuite à Toronto et qui réinvente, qui réenchante les sculptures des bourgeois de Calais, un célèbre monument public. Alors, vous le voyez, Rodin inspire toujours les créateurs d'aujourd'hui. L'œuvre de Rodin est tellement immense qu'elle génère énormément de réflexions, de réinterprétations. Et c'est l'œuvre d'un génie. Il y en a très peu. Rodin en fait partie. Quelle est la place de Montréal dans le circuit des expos d'envergure à travers le monde? Je pense que Montréal se défend très bien. Évidemment, je vais parler à titre de directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, puisqu'en fait, nous avons beaucoup d'expositions que nous exportons vers l'étranger, que nous concevons et ensuite que nous mettons en itinérance. Rodin en est un exemple. C'est un projet qui est fait principalement par le musée, en collaboration avec le musée Rodin, et ensuite que nous exportons vers les États-Unis. En ce moment, nous avons Jean-Paul Gauthier, qui est au Grand Palais, à Paris. C'est une étape extrêmement prestigieuse. C'est la dixième étape d'une tournée absolument phénoménale, et ce n'est pas fini. Et puis, je vous dirais que nous avons eu des expositions majeures, comme encore récemment l'exposition sur l'expressionnisme de Van Gogh à Kandinsky, où le musée a exposé sur ses murs pour 1,2 milliard de dollars d'œuvres. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est la valeur d'assurance la plus importante dans l'histoire de l'indemnité du Canada. Alors, je pense que, oui, Montréal est bien placée. Est-ce que vous êtes satisfaite de la place qu'occupe le musée des beaux-arts de Montréal dans la vie culturelle de la cité? On veut toujours s'améliorer. Le musée, à l'heure actuelle, connaît une croissance assez prodigieuse, donc on est très heureux de ses résultats. En fait, nous avons tout près de 100 000 membres, ce qui nous situe au cinquième rang en Amérique, pour les musées d'art. C'est exceptionnel parce que nous avions 36 000 membres en janvier 2011. Nous sommes le seul musée au Canada à avoir plus d'un million de visiteurs, donc pour la deuxième année consécutive, donc plus encore que les autres musées d'Ontario. Encore une fois, nous sommes passés dans un rang mondial de la 62e position à la 58e position, donc c'est excellent. En Amérique, nous sommes aux alentours du 12e à 10e rang, en Amérique, Mexique inclus. Donc oui, le musée a une très très forte croissance, ici et ailleurs, surtout ce qui est très important pour la vie locale, et ça je crois que c'est un aspect qui est en train d'être développé, c'est l'aspect éducatif, c'est l'engagement social, c'est le fait que le musée veut être une institution politiquement engagée, dans le sens d'un acteur dans la vie de la cité. Les musées sont des lieux fondamentaux pour notre identité, pour dire ce que nous sommes, pour être bien dans notre peau, pour avoir la connaissance sensible du monde, et pas simplement être un robot. Quand vous avez commencé votre mandat ici au Musée des Beaux-Arts de Montréal, je pense que ça faisait partie, au-delà de votre passion pour les arts, de votre travail, ça faisait partie de vos préoccupations d'intégrer justement l'implication, l'engagement social. Oui, oui, c'est une vision qui me touche énormément, que ce soit depuis Cuba, donc qui était le rapprochement politique entre des pays en conflit, les États-Unis et Cuba, donc un rapprochement possible ici à Montréal, avec une belle exposition, que ce soit l'engagement pour la paix, avec l'exposition gratuite Imagine, donc Yoko Ono, John Lennon, et on voit la continuité de ce projet, avec un futur pavillon de la paix, que nous allons inaugurer dans un an, le pavillon d'art international et d'éducation, donc un grand projet, que ce soit donc aussi pour la multidisciplinarité, avec donc l'accueil d'une fondation dédiée à la musique, que ce soit toutes les causes qui font que nous sommes des êtres humains engagés dans notre cité. L'art, donc, est un moyen d'expression, d'éducation, comme autant que les mots, autant que l'écriture. Nous avons à disposition une encyclopédie visuelle, donc absolument extraordinaire, et toutes ces œuvres, donc, portent beaucoup en elles. Elles ne parlent pas simplement d'histoire de l'art, heureusement, donc au-delà, elles peuvent soutenir des valeurs. Est-ce que les retombées économiques du Musée des Beaux-Arts, notamment, sont importantes ici? Les retombées économiques du Musée des Beaux-Arts, donc, sont effectivement très importantes du point de vue touristique. C'est un des atouts de la ville et du Québec et du Canada, surtout quand il y a des projets aussi importants, mais aussi par ces collections permanentes, et puis aussi parce que nous faisons travailler, donc, des artisans, donc localement. C'est très important de faire travailler nos graphistes, nos éditeurs, donc, nos entrepreneurs, donc, ceux qui ont fait, donc, ces socles en métal, magnifiques, ceux qui ont fabriqué, donc, toutes les menuiseries, enfin, il y a vraiment des corps de métier auxquels on tient beaucoup. Et c'est un lieu de plaisir, un musée comme le Musée des Beaux-Arts de Montréal, notamment en côtoyant Rodin et ses magnifiques œuvres. Merci beaucoup pour ça. Merci pour tout ça, Nathalie. Merci à Rodin. Merci. 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 C'est parti !